... Mesdames, Messieurs, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MFC du Rocher-Percé du mercredi 13 mai. L'ordre du jour au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum, au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 1.3, mot de la préfet, 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015, 1.5, affaire découlant du procès-verbal, 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 8 mai 2015, 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mai 2015, 1.9, télévision communautaire de Grande-Rivière, TVCGA, diffusion des assemblées du Conseil en direct sur le web, 1.10, autorisation pour sortir un appel d'offres, mandat contractuel, agent de programme pour les dossiers de la Société d'habitation du Québec, 2.1, aménagement, urbanisme et environnement, 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Persée. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Persée. 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro 436-2015, modifiant le plan d'urbanisme numéro 436-2011 de la Ville de Grande-Rivière. 2.1.4, nominé à temps d'un représentant de la MRC au Conseil de l'eau-Gaspésie-Sud. 2.1.5, Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie-Isle-la-Madeleine-Cregime, adhésion 2015. 2.1.6, programme PIIRL, identification des routes prioritaires. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2014. 2.2.2, adoption du règlement numéro 291-2015, édictant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé, article 53.21. 2.2.3, règlement d'emprunt numéro 223-2008 pour l'implantation de trois déchetteries. 2.2.3.1, refinancement du règlement d'emprunt au montant de 217 900. 2.2.3.2, adjudication du contrat de prêt et de concordance. 2.2.3.3, dépôt du bilan de la gestion des matières résiduelles 2014 à la MRC du Rocher-Percé. 3.3, transport. 3.1, dépôt et acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2014. 3.2, aéroport. 3.2.1, régularisation des titres de propriété de la MRC du Rocher-Percé sur l'aéroport. 3.2.2, renouvellement de contrats d'entretien du radio-phare non-directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. 4, développement local et régional. 4.1, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé. 4.2, renouvellement du programme fond d'aide aux initiatives régionales. 4.2.1, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. 4.2.2, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec les cinq municipalités de la MRC. 4.3, pacte rural. 4.3.1, dépôt et adoption de la liste des projets 2007-2014. 4.3.2, rapport annuel d'activité 2014. 4.4, CLD du Rocher-Percé. 4.4.1, dépôt du rapport annuel du CLD du Rocher-Percé. 4.4.2, dépôt et approbation des États financiers pour l'année financière 2014. 4.5, Comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. 4.5.1, acceptation des mandats dans le cadre du Programme de développement économique du Québec, le PDEQ. 4.5.2, projet de maximisation des retombées économiques de Timantrie-Port-Daniel-Gascon, aide financière. Au point 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point à discuter. Au point 6, nous avons la correspondance. Au point 7, autre sujet. Est-ce que vous auriez des points à ajouter à autre sujet? C'est bon. Je propose le nouveau. M. Grenier, merci beaucoup. Mot du préfet. J'aimerais faire part aux gens qui nous écoutent de trois rencontres qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Une première rencontre concernant le ministère des Ressources naturelles et de la faune avec M. Laurent Lessard, qui était à l'Ouenchman la semaine dernière. Et c'est une rencontre qui avait lieu avec tous les préfets de la région, où M. Lessard venait nous parler des budgets qui allaient être amputés dans le Programme de développement régional et forestier lancier volet 2. C'est certain que pour tout le monde qui était autour de la table, je dirais que dans la MRC du Rocher-Percé, les entreprises forestières et agricoles sont directement touchées. On parle possiblement du tiers des employés qui seraient mis à pied. On parle aussi des parties des projets des volets 2 en forêt, qui étaient une aide, où on recevait une aide qui était importante pour tout le développement du recréo-tourisme en Gaspésie. On en a profité autant au niveau de la Motoneige, du Quatre-Roues, on en a profité aussi des rivières à Semon, le Géoparc pour l'aménagement des sentiers pédestres. Puis ce qu'on disait au ministre, c'est qu'en Gaspésie, pour 1,4 million qui est alloué, on avait des retombées économiques de plus de 111 millions. Donc, quand on regarde la rentabilité, je ne vois pas du tout quelle est la pertinence de mettre fin à ce type de projet. Il y a des représentations qui se sont faites. Puis le ministre s'est dit ouvert à en regarder, là, qu'est-ce qui pouvait être fait, puis peut-être éventuellement, là, allouer des budgets en région. Ça fait qu'on continue de suivre le dossier de prêt. L'autre dossier aussi, la lettre, on a reçu une lettre de M. Dupost-Pierre Moreau. On sait qu'à l'automne, à fin octobre 2014, on a eu les annonces à l'effet que les CLD, on a parlé des budgets qui étaient amputés, nos budgets chez vous de 60 %. On a eu aussi, on l'annonce, éventuellement, de la fermeture de la CRÉ. Puis on attendait, là, justement, les nouveaux budgets, puis que tout soit officialisé. Ça fait que la lettre a été acheminée par le ministre en date du 14 mai. On l'a reçue hier lors de la terrière. Puis ce qu'il nous est dit dans la lettre, bien, on confirme, là, on parle du comité de transition qui se compose des préfets. Pour la fermeture de la CRÉ. On parle aussi d'une personne qui est désignée par le ministre des Affaires municipales et des Occupations du Territoire, qui va être le directeur du ministère de l'État municipal, M. Michel Géné, qui accompagne à ce niveau-là. On parle aussi que la MRC du Rocher-Perfait aura accès, dans le Centre du Développement du Territoire, à une aide prévue de 1,258,087 $ pour l'année financière 2015-2014. Donc, on a une perte, là, de… D'environ 500 000 par rapport à l'année passée. Exactement. Puis, ce que le ministre nous dit, c'est qu'il y aura l'occasion de nous faire connaître un peu les modalités de gestion du Fonds de Développement du Territoire. Ça fait que vous comprendrez que là aussi, on n'est pas heureux. Une perte de 1,5, on parle de 1,5 million, d'autant plus que la MRC du Rocher-Perfait a travaillé en… Puis, a été évalué par le MEIE. On avait, là, puis on était reconnus pour le travail qui était fait, puis l'aide qui était apportée, là, au niveau du développement économique dans notre milieu. Ça fait que c'est… Aussi, ça m'amène à vous dire que, là, lundi, on a eu l'apercé. M. Boudreau était présent. M. Lelieve était présent. On a eu la… c'était la tournée du président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Richard Leroux, qui, lui aussi, à l'automne dernier, s'est senti, là, il disait toujours qu'il y avait le couteau sur la gorge pour signer la fin du pacte fiscal. Puis, là, on est en train de renégocier un nouveau pacte fiscal. Il y a eu une rencontre, d'ailleurs, qui va avoir lieu au début juin, avec… où on a quatre représentants par MRC qui vont assister à cette rencontre-là, où on va établir les priorités. M. Leroux a été très clair. La Fédération québécoise des municipalités, puis les MRC, on est passé à la caisse une fois. On ne repassera pas à la caisse une deuxième fois. Ce qu'on vise aussi au niveau du pacte fiscal, c'est qu'on est passé de 172 millions à 100 millions. Et ce qu'on vise, c'est l'augmentation du 100 millions avec les nouvelles… les nouveaux enjeux, que ce soit au niveau des redevances par rapport aux mines, l'éolien. Fait qu'il y a des grosses discussions qui vont avoir lieu. Puis, l'objectif pour le ministre Moreau et autant pour la Fédération québécoise des municipalités, puis l'Union des municipalités du Québec, c'est d'en arriver à une entente et signer qu'un nouveau pacte fiscal soit signé pour août 2015, afin de pouvoir… parce qu'on sait qu'à l'automne, les municipalités et les MRC ont fait nos budgets. Donc, pour savoir vers où on s'en va, ça va être important d'avoir ces données-là. Et en dernier lieu, pour… aussi pour informer les gens qui sont à l'écoute, en juin prochain, la MRC du Rocher-Percé va… les gens vont pouvoir nous écouter en direct sur la télévision communautaire de Grande-Rivière et il va y avoir un onglet MRC en direct. Ça fait qu'on se met à l'heure des nouvelles technologies. Ça fait aussi partie des… des enjeux que la MRC s'est donnée, puis que la ville de Chandler s'est donnée aussi, puis la ville… je pense aussi au niveau de la ville de Grande-Rivière, au niveau des… des nouvelles technologies. Ceci étant dit, on passerait au point 1.4. L'adoption du procès-verbial de la séance ordinaire qui s'est tenue le 15 avril 2015. Vous l'avez tous reçu. Oui. Moi, j'avais pris connaissance. Si tout est conforme, on aurait besoin d'un proposeur. Merci, M. Deliette. On n'a aucune affaire d'époulant au procès-verbal. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 8 mai 2015. Mme le Préfet, M. Lemaire, la liste des chèques pour le compte 11 653, ainsi que la liste des prélèvements, le taux pour un grand total de 420 549 et 59, si vous pouvez être réunis par les membres du Conseil, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919, au montant de 43 530. On aurait besoin d'un proposeur. 1.7. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mai 2015. Oui, c'est au montant de 182 227 et 90. Besoin d'un proposeur. Propose. Bien. Là aussi, tout le monde a reçu par courriel les puritans d'en prendre connaissance. 1.8. Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2015 versus 2014. Tels que prévus par le Code municipal, donc à chaque période de trimestre, on doit déposer des états financiers comparatifs par rapport au budget. Étant donné qu'il y a un effet de 4 mois durant l'année, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de grand écart pour le moment. Donc, on va avoir une vie, vraiment une lecture plus exhaustive, pour moi, c'est clair. On va faire attention. M. Stevens, merci. 1.9. Télévision communautaire de Grande-Rivière. Diffusion des assemblées du Conseil en direct sur le web. Oui, ça coûterait une somme de 100$ par assemblée régulière de l'UNSC. On va servir de la diffusion web, d'attivision communautaire de combien il y a. Besoin d'un proposeur? Je propose. M. Boutron? Oui. 1.10. Autorisation pour sortir en appel d'offres, mandat de contractuels, agent de programme pour les dossiers de la SHQ. Oui, étant donné que M. Poirier n'est plus un emploi de l'INSC. Donc, vous m'autorisez à garder mon appel d'offres, que ce soit au niveau sous-cretence ou bien un gain employé. Donc, on pourrait faire le choix dans ce sens-là dans les prochaines semaines. C'est bon. Besoin d'un proposeur, M. Lélien. 2.1. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1. Amélie de conformité sur le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville-de-Perfait. Considérant que la Ville-de-Perfait est adoptée à la séance ordinaire du conseil municipal, le règlement 5 mai 2015, le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011. Considérant que le règlement numéro 488-2015 ne comprenait aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 488-2015 de la Ville-de-Perfait. Procure. 2.1.2. Habit de conformité sur le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville-de-Perfait. Considérant que la Ville-de-Perfait est adoptée à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 mai 2015, le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011. Considérant que le règlement numéro 489-2015 ne comprenait aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, c'est le proposé, appuyé et résolu que le conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 488-2015 de la Ville-de-Perfait. – Besoin d'un proposeur? – Propose. – M. Grenier, merci. 2.1.4. – Domination de représentant de la MRC au conseil de l'eau gaspé du sud. – Non, pas seulement. – Excusez-moi. – 2.1.3, oui, excusez-moi. – Avis de conformité sur le règlement numéro V-657-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91, considérant que le règlement numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière a adopté la séance ordinaire du conseil municipal, tenu le 11 mai 2015, le règlement numéro V-657-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement d'urbanisme numéro V-249-92, considérant que le règlement numéro V-657-15 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé, appuyé et résolu, que le conseil des membres de la MRC déclare par la présence, conforme à son chêne d'aménagement et de l'urbanisme, le règlement numéro V-657-15 de la Ville de Grande-Rivière. – Je te propose. – Merci. 2.1.4, domination de représentant de la MRC au conseil de l'eau gaspé du sud. – C'est moi qui faisais anciennement partie du… qui étais représentant de la MRC, mais compte tenu que la majorité des rencontres du conseil de l'eau ont lieu lors des séances publiques de la MRC, j'avais peu l'occasion de pouvoir y assister. Fait qu'on a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc, à titre de représentant de la MRC au conseil de l'eau gaspé du sud, ça a proposé, appuyé et résolu, que le conseil des membres nomme dans la présence M. Lucien Proulx, conseiller de la Ville de Percé, à titre de représentant de la MRC au conseil de l'eau gaspé du sud, en remplacement de la MRC. – Bien, bravo, Mme. – Merci. 2.1.5, conseil général de l'environnement de la gaspé du sud de la Madeleine, le CREGIM, adhésion 2015. – Oui, c'est au cours de 100 $, puis en même temps, je profiterai aussi, on a eu une autre demande de prendre l'achement de commerce de l'eau gaspé du sud. Donc, il faudrait ajouter… – Dans l'eau du sud. – Bien, en tout cas, c'est au cours de l'eau, tu as subi l'eau par il en même temps. Donc, si tu me demandes d'être membre d'achement de commerce de l'eau gaspé du sud. – C'est comme bien. – Je ne sais pas comment ça coûte, non. – C'est comme bien. – Mais là, je suis en train de penser à ça, parce que si vous ne le faites pas l'eau, ils vont au moins, ils vont le faire au moins de joindre. – Oui, proposer, OK. – Excusez-moi si je… – Non, c'est… – La relation à l'ordre que ça fait. – Oui. – Programme PIRL, l'identification des routes prioritaires. – On a travaillé sur un dossier sur le plan d'intervention pour les routes prioritaires. Ça fait plusieurs rencontres qu'on tient. Aujourd'hui, on est venu à un consensus pour prioriser les routes. Alors, j'ouvrais la résolution. Considérant que les membres du conseil de la MRC adopté la résolution numéro 14-70-679E lors de la séance extraordinaire tenue le 24 juillet 2014, mandatant la firme Roche-Limité du Conseil afin de réaliser le plan d'intervention en infrastructures routières locales, communément appelé le PIR, considérant qu'une version préliminaire du rapport des étapes 1 et 2 a été présentée le 18 mars 2015 à la séance de travail avec les membres du comité de suivi, considérant qu'une version préliminaire des routes a priorisé a été présentée le 8 mai 2015 à la séance de travail avec les membres du comité de suivi, considérant que suite à cette présentation, le comité a recommandé d'apporter certaines modifications afin de tenir compte des commentaires et des demandes provenant des municipalités, considérant que la version préliminaire des routes a priorisé a été présentée par la firme Roche aux membres du conseil de la MRC en séance de travail tenue aujourd'hui le 13 mai, alors on vous recommande d'accepter la priorisation des routes locales telles que déposées au nom du conseil cet avant-midi. Le soin de la proposeur. 2.2 gestion de matières résiduelles. 2.2.1 dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2014. Oui, considérant que la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification externe de la firme Raymond Chabot de Grant Thornton dans son de ses activités financières de l'exercice terminé le 31 décembre 2014. Considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 7 mai 2015, conformément aux articles 966 et suivant du Code municipal, considérant que la MRC de Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles avec la Ville de Gaspésie. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé confirme la réception des documents exigés par la loi. Donc, le conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte que présenter les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale des matières résiduelles à la Gaspésie pour l'exercice financier se terminé le 31 décembre 2014. Besoin d'un proposant, M. Boutreau? Oui, on aurait quelque chose de plus exhaustif pour déposer les états financiers de la MRC, étant donné que ceux de la Régie sont inclus dans nos états financiers de la MRC, c'est là qu'on va avoir un projet plus juste. Moi, je l'ai global parce qu'on a quelque part avec la Ville de Gaspésie. Donc, on avait des revenus pour 5,6 millions. Les dépenses, on a quelque part pour 4,926 millions. Donc, on aurait un surplus pour l'exercice de 2014 de 659,350. On a eu cette présentation. Oui, oui, à la Régie de deux semaines passées. 2.2.2. Adoption du règlement numéro 291-2015 qui aide éduquant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé 2015-2019, article 53.21. Considérant que la MRC du Rocher-Percé doit établir un plan de gestion des matières résiduelles pour l'ensemble de son territoire, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, considérant que, conformément à la Loi, l'indice appliquée par la Résolution 14.02.2014, notre Résolution 14.02.2014, comme étant la date de début des travaux d'élaboration du PGMR, considérant que, conformément à la Loi, la MRC a adopté des actions pour la mise en œuvre du PGMR en date du 9 juillet 2014 par sa Résolution 14.07.69, son projet de plan de gestion en matières résiduelles, considérant que, conformément à la Loi, la MRC a tenu ses séances de consultation publique les 4 et 5 novembre 2014 et a apporté de cas échéant les modifications nécessaires à son projet de plan de gestion, considérant que le ministre du Développement durable, l'environnement et la Lune contre les changements climatiques a émis le 5 novembre 2015 un avis quant à la conformité et à la politique et le cas de gestion des matières résiduelles de 2011-2015 du PGMR, considérant que la motion a été donnée le 15 avril, qu'on rend aux dispositions de la Loi. Alors, le considérant statut par règlement, ce qui suit, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, le plan de gestion des matières résiduelles et ses annexes, comme déclaré conforme par le ministre du Développement durable et de l'environnement. Ce document joint au présent constitue le PGMR de la MRC et fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était aussi ou non récité. Vous comprenez qu'on ne vous lira pas les 250 pages du PGMR. Puis, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. À partir de ce moment-là, on doit placer un avis dans le journal qui confirme que le règlement de la MRC pour la mise en œuvre du PGMR est en vigueur. Puis, si je ne me trompe pas, le plan de gestion des matières résiduelles, on le retrouve sur le site de la Régie intermunicipale et de la MRC. Puis, une copie dans chacune des municipalités aussi, dans le proposeur. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. 2.2.3 Règlement d'emprunt numéro 223-2008 pour l'implantation de trois déchetteries. Est-ce qu'on parle de déchetteries ou d'éco-centres? Maintenant, c'est éco-centres. Au moment où on a fait le règlement, il faut garder le même titre, je vais t'aider ce prix. Ok. Non, ça fait près de la même entreprise. En tout cas, je pense qu'on va jouer à l'implantation. Considérant qu'à cette fin, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt long-partieux duquel ce billet a été émis, alors qu'il serait proposé à plus les parts, je vous ai unanimé, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici ou non reproduit. Aussi, qu'un emprunt par priori au montant de 217 900 prévus au règlement d'emprunt numéro 223-2008 soit réalisé. Que le billet soit signé par le préfet et le secrétaire trésorier. Que le billet soit daté du 20 mai 2015. Et que les intérêts sur le billet soient payables signés annuellement. Donc, que le billet au capital soit remboursé comme suit dans une période de 5 ans. Vous voyez les montants. Donc, pour 2016, c'est 41 700. Pour 2017, c'est 42 600. Pour 2018, 43 600. Pour 2019, c'est 44 500. Donc, pour 2020, c'est 45 500. Donc, pour le total de 217 900. Donc, ça prendrait une proposition. Donc, c'est parti de la résolution. Merci. Par la suite, on a quelque part, donc, on a été en appel d'offre. Donc, c'est les affaires principales qui vont en appel d'offre. Donc, on fait l'adjudication du contrat de prêt et de procédance. Donc, la MRC du Rocher-Percé accepte l'offre qui lui est faite de financière pour son emprunt par billet en date de 20 mai 2015 au montant de 217 900, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro de somme à 3-2008. Et puis, ce billet est mis au prix de 98… C'est le pourcentage. En tout cas, pour 500 $. Par la nominale, les billets échéants sont tirés de 5 ans comme suit. Donc, on aurait des taux de 1,8… Ils verraient de 1,8 à 2,35 %. Ils ont besoin de proposants. Ils ont besoin de proposants. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Alors, puis, les billets capitales intéressent. Ils ont payé par chaque annonce de 30 heures registrées par prélèvement pour qu'elle est autorisée à celui-ci. OK. M. Grenier a proposé. 2.2.3.3. Dépôt du bilan de gestion de matières individuelles 2014 de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est… Le dépôt a… Ça a été présenté au Conseil des mères en séance de travail, bien, au dimanche du 12 mai. Alors, pour aujourd'hui, on accepte le dépôt au niveau de la MRC. C'est un document qui va être transmis. C'est un document très bien fait sur cette page. Et on va être transmis… Il est déjà transmis dans chacun de nos municipalités. Nous aussi, on devrait le retrouver sur le site de la Régie intermunicipale en matière individuelle. On parlait tantôt d'éco-centre. Juste pour vous spécifier qu'on a reçu les certificats de privation pour pouvoir utiliser le bardeau d'asphalte comme matériel de recouvrement au lieu d'enfouissement technique à Gaspé. Ça fait que les piles de bardeau qu'on n'a pas voulu enfouir au cours des années parce qu'on voulait trouver une façon… On doit avoir raison. On doit avoir raison. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on voulait valoriser au lieu d'enfouir. Ça fait qu'on a un certificat d'autorisation. Ça fait que… Point 3. Transport. 3.1. Dépôt et acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2014. Donc, ça prendrait une proposition. Moi, je pourrais vous dire les grandes lignes. Au niveau des revenus, c'est 2 404 000. Au niveau des dépenses, c'était 2 445 000. Donc, il y aurait un difficile pour l'année 2014 de 50 527. Sauf qu'ils ont un surplus en 2014 de 257 175. Et sur les revenus de 2 435 000, l'apport qui vient des gens qui payent le transport. D'après, vous autres, combien d'argent qui vient des usagers qui ont 2 400 000? Donc, là, vous êtes pas mal pessimiste. C'est 312 000. Donc, la taxe d'une scène de litre? 312 000. 312 000. Donc, enlevez la taxe, là. C'est certain qu'il y a une surprise. Il y a une tension là-dedans? Oui, c'est ça. La tension de la Gaspésie-de-la-Madeleine. Donc, ce n'est pas le transport adapté, c'est le transport collectif. C'est ça. S'il n'y avait pas la scène de litre, vous voyez vraiment à rien. C'est vraiment le transport. Puis, juste aussi, là, pour les gens qui nous écoutent maintenant, il y a une entente qui a été signée entre le régime et le transport d'aisance. Donc, les gens qui sont à l'intérieur des terres, qui ne pouvaient pas, qui avaient des difficultés à utiliser le transport, à se rendre sur le 132, peuvent maintenant attendre le régime où il y a un numéro 1-877, un numéro centré. fait que toute la MRP est desservie pour pouvoir, là, utiliser le transport. Le service est là. Le service est là, fait qu'on n'a aucune raison, là, de ne pas pouvoir assister à des rencontres ou prendre des rendez-vous. Ça fait qu'on a couvert notre territoire. Puis, aussi, l'abandon, aussi, de l'autobus du voyageur, en fond. Ça fait qu'il a permis, aussi, à notre temps de... Fait que l'important, c'est d'offrir le service de transport à toute la population. Maintenant, là, tout le monde, tout le monde est couvert. 3.2. Aéroport. 3.2.1. Régulation des types de propriétés de la MRC de Rocher-Percé sur l'aéroport. Depuis 1996, on a du sous une régie, puis on avait à mettre à niveau nos titres, ce qui fut fait et très long. Alors, la résolution de sa soise pour le Conseil des maires, c'est qu'on demande d'accepter le projet d'acte notarié préparé par le notaire M. de Rocher-Percé et déposé à ce jour au Conseil de la MRC, ayant principalement pour objet de régulariser les types de propriétés de l'aéroport du Rocher-Percé, d'accepter les sessions sans garantie par le ministre des Finances de la Côte-Port de la MRC dans les biens de l'ancienne Régie intermunicipale de l'aéroport de Pabot et par les municipalités locales de leur Côte-Port indivise, des biens acquis du ministre et aussi de leur Côte-Port indivise de ceux découlant de l'application de l'entente intermunicipale conclue en juin 96 relative à la gestion de l'aéroport, c'est et d'accepter la session à la MRC par la Ville-et-de-Lonvière de l'ancien tronçon du chemin Ferland, tel que décrit dans la description technique préparée par M. Jean-Louis de la Ville-en-Portage de Orlin le 14 juin 2014, sous le numéro de Minute de Ville 600, moyennant une considération de 1927 et 68 et à charge par la MRC, d'assumer les coûts relatifs des travaux d'entretien et de la chaussée comprise entre le terrain de la Société du printemps de la Gatsby-et-Lonvière de l'O110 et la piste de l'aéroport qui exécutera la Ville-et-Lonvière lorsque la MRC ou la Ville le jugera pour prier et avec entente des deux parties, qui autorisent la préfet, le directeur général et le secrétaire de résorier à signer le contrat sous le nom de la MRC. Le cas échéant, les autorisent à d'accepter toute quantification suggérée par notre notaire au dossier pour donner pleinement effet aux intentions des parties. Ce document doit être transmis à chacune des municipalités et aux ministres des Finances. On a besoin d'un proposeur. Merci, M. Stevens. 3.2.2. Renouvellement de contrat d'entretien du radio-phare non-directionnel pour l'aéroport du Rocher-Cartier. C'est la seule compagnie de notre territoire qui peut faire ce type de travail. Alors, c'est comme l'an passé, excusez-moi, excusez-moi pour mon document. C'est Hernard Electronique limité au montant de 4300. Ça comprend plus, c'est 4300 annuellement, plus les frais pour la réparation d'urgence en cas de panne, soit la réparation aussi, les frais de positionnement avec les frais de kilométrage, frais de séjour et pièces requises. Et maintenant, obligatoirement, on fait une vérification des altimètres plus une certification en deux ans des deux altimètres qui sont réparés à l'aéroport. On a besoin d'un proposeur. On a besoin d'un proposant. Oui. C'est un moment qui fait. Bonjour. M. Stevens, merci. 4, développement local et régional. 4.1. Nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC du Rocher-Perçu. Donc, il a été enligné au conseil de M. Stevens. Qui a été suggéré par le conseil des maires. On a besoin d'un proposeur. Lequel comprends-nous? C'est nous. Vous avez le choix. M. Grenier. 4.2. Renouvellement du programme fondé des initiatives régionales FER 2015-2016, volet 4. Donc, c'est l'ancien faissette, dans le fond, qui est reconduit. 4.2.1. Autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation de l'Économie et de l'Économie et de l'Économie et de l'Économie et de l'Économie. Donc, c'est pour le même programme du volet 4. Donc, il faut aussi un protocole d'entente. M. Nulier, oui. 4.2.2. Autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec les cinq municipalités de la MRC. Donc, ça découle aussi du protocole d'entente du MIE. Donc, il faut aussi un protocole d'entente après avec chacun de vos municipalités. M. Nulier, oui. C'est ça. Le montant, le montant total… M. Nulier, c'est 635 000. On a un report, puis c'est divisé entre les cinq municipalités. M. Nulier, vous pouvez aussi bonifier cette enveloppe-là. Alors, vous avez le choix aussi de pouvoir engager plus d'employés si vous voulez. Si vous voulez en sous-traitance, vous pouvez en sous-traitance. Donc, vous avez une certaine liberté, mais vous avez un minimum à respecter. M. Nulier, 4.3.4.3.1. Dépôt et adoption de la liste des projets 2007-2014. M. Nulier, oui. Puis, je pense qu'on avait envoyé un guide dans tous les casiers postaux de la MRC du Rocher-Cassé. C'est une barrière que je n'ai pas. J'aurais pu vous le montrer. Donc, si vous avez eu l'occasion de le regarder et aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui ont été faits. M. Nulier, il y a une loi qui s'est faite. M. Nulier, je ne peux pas vous dire le montant de l'investissement, je ne l'ai pas. M. Nulier, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs millions de paris maintenant. M. Nulier, oui, c'est ça. Donc, on parle de, on parle pour le 2007-2014. On a eu une enveloppe, là, de sept ans de 3,760,000. Nous avons engagé tout l'ensemble de l'enveloppe. Il y a seulement un projet qui s'est co-réalisé. 231 projets qui ont été réalisés. Donc, le financement prévu, on peut voir, beaucoup de ces projets-là, il y a depuis 25,474,000. Puis, on a réalisé que les projets qui ont été réalisés, c'est 36,506,000. Donc, on peut dire que le programme a beaucoup d'essoufflés, puis je pense que c'est un programme aussi qu'on peut le moduler selon nos réalités. Je pense que là, je pense que c'est ça à dire au président de l'État. 4.3.2, on a besoin d'un proposeur. 4.3.2, rapport annuel d'activité 2014. Oui, ça, c'est le rapport annuel du parcours. Donc, ça fait partie de la rédition de comptes. Je pense qu'il faut s'enpartir par le nombre de rencontres, le nombre de consultations qui a été faites, les secteurs qu'on a rencontrés, les autres financiers. Donc, en tout cas, je pense que vous l'avez eu. Oui. Puis, dans le livre qu'on a envoyé par la poste, tout était dans l'intérieur. On a besoin d'un proposeur. Propose. 4.4, CLD du Rocher-Perfait. 4.4.1, dépôt du rapport annuel du CLD du Rocher-Perfait. Oui, on a eu notre AGE de 7 mai 2015. En résumé, donc, le CLD avec ses 5 fonds réguliers, accordé en 2014 à un montant de 693 548 à 36 entreprises et 9 au BNL, ce qui a permis de créer 30 nouveaux emplois et de maintenir 231 autres pour des retombeurs de 7,30 millions. En combinant les fonds réguliers, le parc rural et ses interventions proactives, le CLD a injecté en 2014 à 1,762 1613 en inversé pour des retombeurs de 26,450 millions. Depuis, avec son fonds de diversification, le CLD a engagé en 2014 à 180 millions pour supporter le projet de la cimenterie Port-Daniel, notre fonds pour maximiser les retombeurs économiques, ainsi un montant de 150 millions par compagnie de la Ville de passé dans sa réforme touristique et dans son projet de géopathe. Donc, l'équipe du CLD dessert plus de 300 clients, individus, entreprises privées, entreprises d'économie sociale ou BNL, avec plus de 3 000 interventions par an. Le taux de survie des entreprises démarrées, c'est sûr que jeunes varient maintenant que le CLD pendant les cinq dernières années, prôlent les 95 %. Besoin d'un proposeur? Proposeur. M. Stevens. M. Stevens. P. D. M. Stevens. D. M. Stevens. D. P. recommandé par le comité de suivi de maximisation auto-économique, donc on a la mise à jour des études Stratet qui vont faire aussi une analyse plus exhaustive des opportunités d'affaires que d'aussi la cimenterie, qui a déjà été faite je crois par la Chambre de commerce régional. Il y a aussi une plateforme interactive qui va avoir une rencontre avec toutes les entreprises du secteur de la démarche du marché parcours. M. Chapin va nous présenter la façon d'utiliser cette plateforme interactive qui va faciliter aussi en même temps que ce mécanisme a besoin des produits et services de notre démarche, toutes les entreprises de notre démarche qui pourraient s'inscrire leurs produits et services et par la suite au départ ce mécanisme aurait au moins avoir un outil qui pourrait peut-être identifier suite à l'entreprise de notre pointe qui pourrait décerner les produits et services. Il y aurait une rencontre incessant, je crois, à la fin de mai, donc ceux qui sont membres de la Chambre de commerce, il y aurait une rencontre, je crois, ici à la fin de mai, pour présenter ce nouvel outil qui s'appelle Régis, Régis Truc, il l'appelle Régis. Régis Truc. 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 Régis Truc Il faut continuer aussi à l'engager dans le dossier de maquillage aussi. M. Steven, ça peut pas être... Ça va, on n'est pas perdant là-dedans. On a déjà fait des ententes à M. Camilleau. Pause. On est déjà assis. La vie de situation. Comme le mans, je te le dis, au point 5, sécurité incendie, sécurité publique, aucun dossier à discuter. Au point 6, correspondance, 6.1, une correspondance de M. Jean-Denis Girard, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises à l'allègement réglementaire aux développements économiques régionales. C'est lui qui nous accordait le 65 000. C'est ça, c'est le soutien financier du 75 000 pour le projet de... pour le lien. Au point 6.2, correspondance de M. Brooke Carlton, chef de direction de la Fédération canadienne des municipalités, confirme des versements de 1 647 500 et de 300 000 $ pour le décaissement final de la subvention aux fins de la convention du prêt et de subvention pour le site de compostage. Ça a été un travail de moine. Combien de temps? 8 ans? 6 ans. 8 ans. C'est... 8 ans, 21 ans, 21 ans. Au point 6.3, correspondance de Mme Julie Légaré, chef de service de soutien à la gestion du ministère des Transports du Québec, pour l'objet d'un deuxième versement de 52 722 $ pour le transport adapté. Point 6.4, correspondance de M. Pierre Moreau, je vous l'ai lu tout à l'heure, concernant l'aide financière, de 1 258 087 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Dans autres sujets, j'aimerais peut-être ajouter et remercier... On a parlé tantôt des programmes de la société d'habitation du Québec, mais de remercier M. Guy Poirier pour tout le travail qui s'est fait à la MRC, tout le travail qui s'est fait au niveau des programmes rémobilaires... J'ai cherché quasiment l'un des plus gros empliques... Les gens sont contents que ça revient, mais plus j'ai avisé des gens, je ne pensais pas que j'aimais même mon tante employeur qui allait à l'arbre. Fait qu'on aurait une bonne surpéditation pour M. Poirier. Et nous sommes, cette semaine, c'est la semaine de la famille. La semaine intermédiaire. La semaine intermédiaire. Fait que... C'est vrai, ça? C'est vrai, 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 c'est vrai. Pour la motion de félicitations, on aurait besoin d'un proposeur, M. Sylvain se l'a proposé. Fait qu'on souligne l'importance de nos familles, de nos relèves et... On a le marqué sur le territoire. On a le marqué sur le territoire. Oui, je vous dirais d'autant plus... D'autant plus important que cette année, quand on regarde, quand on parle de bains démographiques, Newport, cette année, pas de maternelle. Il y a vraiment un enfant, pas de maternelle à Gaston. Là aussi, pas d'enfant. Ça fait que quand on dit que la démographie, c'est l'enjeu majeur de la survie de la Gaspésie, ça fait que... Là, on n'est plus 20 ans, nous. Beaucoup de... Beaucoup de travail à faire. Il y avait des enfants, si on avait 20-30 ans de moins. Là, on passerait à la période de questions. Pas de questions, on aurait besoin d'un proposeur pour nous de s'en aller. Merci, M. Lelien. Bonne journée à vous. Merci, de mort. Merci à la soirée. Merci à la soirée. Merci. Merci, Jérôme. Merci. Merci, Jérôme. Merci.